Alors, en gros, il nous demande de calculer cette intégrale-là de 2 à 2 plus racine de 2 d'exponentielle moins x au carré plus 4 et moins 2 di. Alors, si jamais une intégrale comme ça vous tombe sur le coin de la planche en concours, vous pouvez paniquer pendant 2 minutes, enfin plus de 2 minutes. Donc, après, voilà comment il faut réfléchir. Waouh, il va falloir que je calcule cette intégrale-là. Alors, comment dire, clairement, c'est hallucinant ça comme intégrale. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est, mais avec la ruse, est-ce qu'il y a au-dessus ou après, ou dans mon cours, est-ce que je ne pourrais pas me débrouiller pour calculer cette intégrale-là ? En fait, un truc qui peut vous aider, c'est aussi de savoir que exponentielle moins x au carré, ça ne s'intègre pas. Il n'y a pas de primitif pour exponentielle moins x2. Or, là, vous voyez, il y a du exponentielle moins x2, c'est un peu du même style de ça. Donc, il n'y a rien qui vous permet de trouver une primitive de ça. Et donc, calculez cette intégrale, sachant qu'on ne sera pas capable de primitiver, que l'intégrale a une sale planche. Et bien, même avec changement de variable, de pp, et ainsi de suite, a priori, il y aura très peu de chances d'y arriver. La seule chance d'y arriver, c'est s'il y avait un u' ici, pour faire une primitive, mais il n'y a pas. Et donc, si vous voyez un truc qui ressemble à du exponentielle moins x2, c'est un indice très fort que vous devez utiliser la loi normale pour le calculer. C'est-à-dire que la densité de la loi normale réduite centrée, c'est un truc comme ceci, qui se met à ressembler vachement à ce que vous avez. Il y a une constante là, on s'en fout, il y a un exponentielle moins x2 sur 2. En faisant un changement de variable, il y a moyen de se ramener de là à là. Ce qui fait que la stratégie pour calculer cette intégrale là, ce n'est pas de la calculer avec ce qu'on sait faire dans le chapitre intégration ou intégrale à propre. Non, 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 non. C'est de la calculer avec ce qui est donné par le cours dans le chapitre variable à densité. Notamment, c'est d'utiliser la loi normale qui va faire ce calcul là pour vous. Alors ici, ils disent même question. Par exemple, à la ruse, on voit qu'à la question 2, on est censé exprimer l'intégrale à l'aide de la fonction de répartition fi de la loi normale réduite centrée. Donc là, la ruse et l'énoncé de la question précédente nous diraient, bah ouais, il faut utiliser cette voie là. Mais si jamais, il n'y a pas d'indice, pas d'indication, voilà comment vous devriez penser. On fait extrêmement souvent ça dans votre section. Donc ça veut dire qu'il va falloir se démerder pour faire intervenir un exponentiel moins U2 sur 2. Et donc, bah ça sent à donf le changement de variable. Vous voyez, vous aimeriez que ça, ça soit ça. Alors vous pouvez faire un petit calcul. Alors peut-être un petit coup de mise sous la forme canonique pourrait être pas mal ici. Par exemple, on va faire un travail au brouillon déjà. Moins X au carré plus 4X moins 2, c'est égal alors à moins X au carré moins 2 plus 2. Ça, ça fait quoi ? Ça fait, on reconnaît X moins 1 au carré plus 1. Ok, donc ça peut peut-être valoir le coup déjà d'écrire ça. Donc on a X moins 1 au carré plus 1. Ça vaut le coup parce que, parce que vous voyez le plus 1 là qui a l'air de nous embêter, il ne nous embête pas puisque ça va nous donner une constante qu'on va pouvoir sortir de l'intégrale. Ça fait ça. Donc je peux sortir un exponentiel moins 20 et je vais avoir un exponentiel moins X au carré au carré de X. Ah, c'était plus 4 ! J'ai fait une bêtise. Oh là là, ça y est, j'ai recommencé avec mes erreurs. Merci d'intervenir. Donc je recommence. Alors c'est X moins 2 que je dois faire. Et j'ai un plus 4 et donc j'ai un moins 2. Donc je vous laisse. Alors ma méthode est correcte jusqu'à maintenant, mais si je ne trouve pas les bonnes choses, ça ne va pas aller. D'ailleurs, Bon, ici je peux sortir un exponentiel de 2. Ici je vais avoir un X moins 2. Alors X moins 2, j'aime bien. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas se montrer dans le cas. Ok, ok, ok. Et donc on veut toujours faire un changement de variable pour se ramener à ça. Et maintenant qu'on l'a mis sous cette forme-là, ça a l'air vachement plus cool. Alors on aimerait avoir un divisé par 2 en bas. Alors vous pouvez vous y prendre lentement en disant que j'aimerais que mon X moins 2 au carré, ça soit un U2 sur 2. Et en procédant comme des gorets, en prenant la racine, on se dit ah ouais, je prendrais bien ça. Alors là on a procédé comme des gorets, mais mine de rien c'est le bon changement de variable à prendre. Et d'ailleurs, c'est un changement de variable affine. Et donc en ECS, on n'est pas censé vous donner, enfin on n'est pas obligé de vous donner les changements de variable affine. Et donc du coup, là vous pourriez vous dire ah ils ne nous l'ont pas donné, mais c'est parce qu'il est affine. Bon bah je suis peut-être sur la bonne voie quand même. Et donc ici on va faire le changement de variable. Alors je sais bien que je peux le rédiger en faisant comme, comme et ainsi de suite pour le rédiger de manière nickel. Mais là on est un peu en phase de recherche. Je vais me concentrer sur écrire l'intégrale. La rédaction, bon on l'a fait suffisamment de fois j'espère pour que ça soit entré. Alors du coup, donc j'aurais bien mon exponentiel moins U2 sur 2, puisque je me suis débrouillé pour qu'il soit là. Il y a le problème du dx, bah si vous faites passer le 2 de l'autre côté, je pense qu'on trouve que dx c'est du sur racine de 2. Donc j'aurais un du sur racine de 2. Au niveau des bornes, bah on va les trouver avec ça. Si vous mettez x égale 2 là-dedans, on va trouver U égale 0 là. Si on met x égale 2 plus racine de 2 là-dedans, ça fait 1. Et donc ce changement de variable là a l'air d'être sympa, puisqu'il nous donne un truc comme ça. Et là on se dit, ah, loi normale, te voilà. Donc je vais réécrire ce qu'on est censé avoir trouvé en haut pour avoir de la place. Alors je vais faire passer le racine de 2. Comment vous faites d'ailleurs pour, je veux dire, avec les visioconférences, vous prenez des notes ou pas, ou vous n'en prenez pas, ou vous regardez juste pour en comprendre, ou pour comprendre. Bon, vous pourrez me dire ça après l'enregistrement peut-être. Ouais, donc ici pour terminer cet exercice. Alors, la loi normale, c'est 1 sur racine de 2pi. Donc je vais mettre un pi ici. Comment je vais faire ? Je vais mettre un pi là, pi 2 au carré là, pour faire apparaître 1 sur racine de 2pi, et qui est donc tel moins u2. Et là maintenant, je vais pouvoir écrire que ça c'est pi de 1, moins pi de 0. Puisqu'en gros ici, j'aurai l'intégrale de moins l'infini à 1, et je soustrais l'intégrale de moins l'infini à 0, et il me restera l'intégrale de 0 à 1. Et donc, ça va faire pi au carré, alors si de 1 on ne le connaît pas, bah tant pis, c'est pi de 1. Si de 0, par contre, c'est 1 demi, puisqu'on a la moitié de la probabilité en 0. Et donc, on va trouver cette intégrale-là. Alors bien sûr, on a besoin que la fonction de fil ne soit donnée, mais ils ont des tables qui les donnent. Donc, bah voilà, on peut calculer cette intégrale-là par cette méthode, en admettant le cours. C'est-à-dire que, grâce au cours, c'est le principe de la fonction de la loi d'infini. C'est-à-dire que grâce au cours, c'est le principe de la loi d'infini. C'est-à-dire que grâce au cours, c'est le principe de la loi d'infini.